What's up les gens c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo sur Bleach Breath Soul On va parler de 5 cartes que je préfère jouer sur le jeu Donc je mets un petit disclaimer, ce ne sont pas forcément les meilleures cartes du jeu Ni celles que je considère comme étant les meilleures cartes, c'est juste des cartes que j'aime bien jouer Dont j'aime bien le gameplay ou même le design Donc voilà tout On va partir sur la première carte Donc la première carte que j'aime bien jouer c'est le petit Tokinada Donc Tokinada au niveau de ses strong et aussi de son attaque normale Il est vraiment fun à jouer parce que c'est que de l'attaque de loin Il envoie des petites décharges Et ce que j'aime bien c'est le fait que sur sa spé, ses strong et ses attaques normales changent Donc moi c'est un gameplay qui me plaît Moi j'aime beaucoup les persos qui attaquent de loin Donc c'est un gameplay qui me plaît beaucoup Et en plus de ça c'est un attaquant, ce qui est plutôt rare pour un attaquant d'avoir des attaques de loin Souvent c'est du corps à corps Donc des fois c'est un peu plus chiant à jouer Donc voilà pourquoi j'apprécie beaucoup ce personnage là Et je trouve qu'il a un chara design aussi qui claque Donc Tokinada, un des meilleurs persos Je tiens à dire que c'est un listing des 5 persos que j'aime bien Il n'y a pas vraiment de classement à proprement parler Ça va être plus des persos Voilà je vais vous en parler et voir ce que j'aime bien jouer Alors perso suivant si je le retrouve Le perso suivant c'est tout simplement Masaki, la mère d'Ichigo Donc pour les mêmes raisons que Tokinada Donc attaquant de loin On est en attaque aussi Elle a des spé, elle a des attaques puissantes qui sont pas mal Je dirais pas que c'est les meilleures Mais je suis pas un grand fan non plus Mais moi c'est surtout le fait qu'elle attaque de loin Et je trouve que pour une Masaki vraiment elle fait le café Elle est ultra utile Elle peut être utile en plusieurs modes de jeu Elle est comme très forte je trouve Donc c'est vraiment un personnage pareil Un peu coup de coeur Et puis c'est la maman d'Ichigo Donc on la voit jamais Donc voilà un petit personnage un peu renouveau C'est plutôt sympathique Passons au personnage suivant Le personnage suivant c'est le Hitsu Manga Rouge La première version Alors pourquoi j'aime bien ce personnage là ? Déjà le chara design du personnage Il est tout simplement magnifique Quand on voit le chara design Vraiment magnifique ce petit Hitsu C'est un des plus beaux Hitsu du jeu En plus de ça Bon attaque rouge certes Mais ses attaques puissantes sont quand même Elles ont quand même une bonne portée dans l'ensemble Il peut geler Donc on va pas dire non non plus à ça Autre point fort du personnage C'est le fait qu'il soit en temps de recharge Donc on le met avec d'autres temps de recharge Ca ne nous rend que meilleur Et en plus de ça Il a une bonne base pression spirituelle Même si c'est un vieux personnage Je trouve qu'il reste quand même bien inscrit Dans le jeu à l'heure actuelle Il est toujours utilisable Il n'a pas non plus les meilleurs Tueurs du jeu Mais il fait quand même le café Donc Hitsu Gaia Hitsu Gaia rouge Toujours un très bon personnage Toujours dans mon cœur celui-ci Le prochain personnage Donc là on va rentrer dans Je pense pour certains Du un peu plus classique Au niveau des personnages Qui sont jouables Tout simplement Le prochain personnage C'est tout simplement Le Byakuya bleu Donc pareil Byakuya bleu Attaque bleu Mais c'est surtout son espèce de C'est même pas un vortex Qu'il a vraiment C'est ses épées en fait Qui vont directement attaquer l'ennemi Et qui tournent un peu autour de lui Je trouve ça super sympa C'est un peu nouveau En termes de gameplay On n'a pas non plus 150 000 autres personnages Qui sont capables de faire ça Mon tueur de Shinigami Tueur de holo C'est quand même du classique au classique Sur un personnage comme ça Mais ça reste quand même A faire le café Pareil C'est un personnage qui Continue à avoir Une bonne puissance Dans le jeu Qui est toujours utilisable Après bon Il va quand même On va dire Par rapport à d'autres personnages Se montrer un peu moins fort Un peu moins polyvalent Que d'ailleurs Le prochain personnage Que je vais vous parler C'est pour moi C'est le personnage Le plus polyvalent du jeu D'ailleurs Mais voilà Le Byakuya Donc c'est quand même Une bonne balance Entre Voilà Un gameplay sympa à jouer Des attaques un peu Un peu nouvelles sur le jeu Et quand même Un bon personnage Bien puissant Qui peut vous être utile Sur différentes phases de jeu Et on va passer Au dernier personnage Je vous avouerai Que celui-ci De toute manière Si je devais faire Un classement sur les 5 là Il passerait automatiquement Au premier C'est le Heisen Des 6 ans Ce personnage Il est juste Trop puissant On a un personnage Avec une pression spirituelle De malade Bon là Moi elle est bien augmentée Parce que J'ai monté Tout simplement Son Comment ça s'appelle Son aptitude A 10 Donc ça le rend Encore plus puissant J'aimerais bien L'avoir le P5 Comme ça Chopper Un pression spirituelle Encore plus 500 Si je fais monter à 1800 Là ce serait vraiment Encore un monstre Il n'y a pas des tueurs fous Tueur Shinigami Tueur capitaine Mais on retrouve Beaucoup de modes de jeu Avec des Shinigami Et des capitaines Aujourd'hui Donc forcément Ça fait énormément de café C'est un personnage Qui a des sons Qui sont intéressants Il annule l'enfouissement Donc toujours pareil Ça là dessus C'est quelque chose Qui m'énerve C'est l'enfouissement Dans le jeu Des fois les personnages Il reste 3 heures En dessous Sous terre Donc c'est un peu chiant Pour les chopper Avec lui Ça ne se pose plus la question Honnêtement Vous pouvez faire Quasiment tous les modes De jeu avec lui On enlève la tour Parce que la tour Faut différents personnages Tout ce qui va être Potions Et tout ça Parce que Ça se joue en fonction Des couleurs Mais autrement Tous les autres aspects De jeu Vous pouvez le faire Avec lui Très clairement Vous pouvez le laisser Jouer en automatique Le personnage est tellement Puissant Qu'il se suffit A lui même Il n'y a même pas Besoin de jouer Et même quand vous jouez Avec Je trouve honnêtement Son gameplay Très agréable Et très appréciable Il a un petit vortex Sur sa deuxième strong Il est temps de recharge Moins 12% Donc pareil Il gagne énormément De temps sur ses strong Vous lui mettez Un temps de recharge Ça devient du grand N'importe quoi Avec des bons équipements Honnêtement C'est un personnage Tout juste Monstruaux Donc voilà C'était mes 5 personnages Préférés N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Vous Quelle est votre liste De personnages Préférés Voir si on partage Les mêmes goûts Ou non Je vous ferai De toute manière D'autres vidéos Sur Bleach On verra Si j'arrive à trouver Des concepts Et tout D'ailleurs si vous avez Des concepts Autour de Bleach En vidéo à faire N'hésitez pas A me les mettre Dans les commentaires Puis moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Pintos Sayonara les gars